Alors salut à tous, aujourd'hui petite vidéo voyage Ca fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam donc je sais pas si je vais réussir encore à parler J'ai sûrement bugué plusieurs fois donc faut vous y habituer Donc aujourd'hui je disais je vais revenir pour vous faire une petite vidéo voyage Ca fait très très longtemps que j'ai envie de vous faire une série de vidéos Qui vous donnera le plus de conseils possible pour organiser votre voyage vous même Donc pour laisser le payer le moins cher possible Je suis en pleine préparation de voyage en ce moment avec mon copain Je vous dis pas la destination, soyez pas trop curieux Je vous dirai ça dans une vidéo prochainement, ce sera même à vous de deviner Donc ça on en parle plus tard Donc qu'est-ce que je disais je suis en pleine réservation d'un voyage Voilà exactement, voilà Donc j'ai plusieurs conseils à vous donner J'ai pu expérimenter pas mal de trucs Et surtout j'ai été dégoûtée plusieurs fois Donc je pense que c'est important de vous donner mes petits conseils J'ai oublié de vous dire, c'est une vidéo concernant la réservation de billets d'avion Du coup en ligne sur internet Vous même, tout seul, comme un grand Ca peut aussi marcher pour les billets de train Donc il y a quelques conseils qui sont aussi valables pour les billets de train Mais c'est plutôt sur les billets d'avion Je vais me caler plutôt sur ça pour pouvoir vous donner mes conseils J'ai mon petit carnet Mais j'ai pas trié mes idées Donc je vais essayer de pas trop mélanger des trucs Donc c'est parti Alors, premier conseil C'est de vous mettre en navigation privée Quand vous cherchez vos vols sur internet Même au moment de réserver tout ça Il faut être en navigation privée le plus possible Tout simplement parce qu'en fait Les compagnies aériennes et votre ordinateur Ils communiquent ensemble Ca veut dire que par exemple Si tous les soirs à 21h par exemple Vous regardez le même vol Votre ordinateur va comprendre ce que vous cherchez Et la compagnie aérienne va faire augmenter les prix tout doucement Pour que vous achetiez le billet En vous disant Ouh là là, tout le monde achète le billet Bientôt il n'y en aura plus Et du coup c'est comme ça que ça vous fait craquer Et que vous achetez le billet d'avion Sauf qu'il faut pas aller dans ce piège là Il faut vous mettre en navigation privée Comme ça l'ordi, il peut plus dire à la compagnie aérienne Ce que vous faites sur votre ordi Et ça vous permet d'avoir les prix les moins chers Ca c'était ma première astuce Ensuite Souvent je regarde Je suis sur un groupe de voyageurs sur Facebook Et souvent les gens ils demandent A quelle période il faut regarder Pour acheter les billets d'avion Enfin combien de temps avant Et moi j'ai trouvé que en fait Il faut pas regarder à plus de 6 mois Après la période La période la plus courte Je saurais pas vous dire Mais en tout cas le délai max c'est 6 mois Ce que j'ai remarqué Quand on veut réserver un billet d'avion Sur les comparateurs de vol Ils sortent pas tous les vols Tout simplement parce que les compagnies low cost N'ont pas encore sorti leur vol C'est à dire que quand vous cherchez à plus de 6 mois Vous avez tous les vols non low cost Donc ça va être le prix fort Et vous allez payer beaucoup plus cher Donc c'est mieux d'attendre un petit peu Donc en général Il vaut mieux regarder maximum 6 mois à l'avance Je pense que la période Où est-ce que c'est bien de regarder C'est entre 4 et 6 mois Parce que moi ça vous laisse encore le temps De vous retourner De réfléchir à quel vol vous allez prendre Et en même temps Les compagnies n'ont pas encore Fait flamber leur prix Tout simplement Puisqu'il n'y a pas eu encore Beaucoup de réservation Donc à peu près 6 mois à l'avance Je pense pas que je suis la première vidéo Sur laquelle vous tombez Sur ce sujet là Donc vous avez dû souvent voir Que les gens vous conseillent D'utiliser des comparateurs de vols Alors si tout le monde en parle C'est parce que c'est vrai Et que en fait Plus vous aidez des comparateurs de vols Et plus vous avez de chances De trouver des prix à prix cassé Enfin au moins au prix bas Alors moi j'ai plusieurs comparateurs Que je vous conseille Apparemment Skyscanner C'est le plus connu Moi c'est celui que j'ai utilisé Et j'ai réservé mes billets avec lui Mais souvent j'entends des personnes Qui en parlent Et en général c'est plutôt en bien Ce qui ne vous rajoute pas de frais Sur le prix final Donc Skyscanner Il y en a plein d'autres Il y a LilyGo Il y a Kayak Il y a Google Flight Qui est beaucoup moins connu C'est un comparateur aussi Mais de Google cette fois Qui vous permet de voir Le prix des vols en temps réel De voir leur évolution Donc par exemple Si hier il était moins cher Ou quoi Et c'est vraiment très très fiable aussi Parce que ça ne vous rajoute pas de frais A la fin Sur le prix que vous aviez vu Donc c'est plutôt pas mal Ensuite une fois que vous avez cherché Vos vols Sur les comparateurs Que vous avez trouvé Un vol qui vous plaît Le comparateur va vous donner Toute une liste de sites Donc c'est des revendeurs De billets Toute une liste de sites Pour pouvoir réserver votre billet Parce que vous ne pouvez pas Réserver de billets d'avion Sur un comparateur Il faut aller sur un site ensuite Donc souvent Dans les prix les moins chers Il y a deux sites Que je vois assez souvent C'est Travel Genio Travel To Be Il y en a plein d'autres Mais je ne sais plus trop leur nom Moi c'est ceux-là Que j'ai vu le plus Et en fait il faut s'en méfier Tout simplement Parce que ce sont des sites espagnols Et qui vont être carrément un casse-tête Pour la communication entre vous Si vous avez une annulation Ça va être assez compliqué De les joindre apparemment Moi j'ai lu qu'il y avait Beaucoup beaucoup d'arnaques Avec Travel Genio Les gens qui se faisaient changer Leur date au dernier moment Des gens qui essayaient De se faire rembourser Il n'y avait aucun contact avec eux Enfin pas moins Il y a eu plein de choses comme ça De toute façon Tapez Travel Genio Vous allez voir Même sans taper Arnaque Vous allez avoir que le mot Arnaque Qui va revenir Donc il faut faire assez attention Au prix les moins chers Il vaut mieux rajouter 4-5€ Des fois c'est juste 4-5€ Et avoir un revendeur fiable Donc on en vient là Moi je vous conseille En revendeur fiable Expedia J'ai réservé mon voyage Là que je suis en train de faire Enfin de programmer En ce moment avec eux Et c'est un site Qui est carrément fiable Tout le monde l'utilise Vous allez regarder les avis Bon il y a bien sûr Quelques personnes Qui ont eu des mauvaises expériences Mais c'est comme partout Mais en général C'est un très très bon site J'arrête pas avec mes mains De bouger J'ai pas l'habitude De parler à une caméra Et donc j'ai dit Expedia Il y a aussi MrFly Alors j'ai cherché un petit peu Sur internet Des sites français Qui seraient assez bien Mais apparemment MrFly C'est super Il y a une très très bonne Communication avec eux Donc je disais Avant que cette petite caméra Ne me coupe Parce qu'il n'y avait plus de place Je disais que Désolée je me replace Que MrFly Voilà Que je n'avais jamais testé Donc je ne peux pas parler En connaissance de cause Mais qu'il y avait beaucoup D'avis sur internet Et qu'apparemment Tous les avis Enfin la plupart Sont fiables Donc je vous conseille ça Expedia MrFly Et un troisième Où est-ce qu'il est Voyage SNCF Voilà Donc c'est un site français aussi Tout le monde doit le connaître C'est dessus qu'on réserve Nos billets de train Il me semble Donc c'est plutôt fiable Mais surtout Renseignez-vous bien Avant d'acheter Sur un revendeur Parce que des fois On tombe vraiment Sur des mauvaises choses Après J'ai remarqué Que les billets d'avion Étaient beaucoup moins chers Quand on partait Et on rentrait Les jours de semaine Et hors période scolaire Donc c'est assez logique Je pense que la plupart D'entre nous N'arrivent pas trop A avoir de vacances En dehors des vacances scolaires Mais au maximum Il faut essayer de s'organiser Pour essayer de y arriver Parce que les prix Sont carrément intéressants Il y a même plein de promos Par exemple Pour des voyages en septembre Ou est-ce que Les prix sont hyper intéressants Pour des voyages Juste extra Donc il faut essayer De s'arranger Pour tomber Aux bonnes périodes Et par exemple Quand vous rentrez Un vendredi Plutôt qu'un samedi Ça peut vachement Faire baisser le prix D'un avion D'un billet d'avion Pas d'un avion Oula On a pas chédé Donc essayez De réserver De partir Et de rentrer Un jour de semaine Voilà Ensuite toujours Sur les jours Les horaires Tout ça Il faut essayer De réserver Au billet d'avion Un soir de semaine Comme je viens de le dire Entre 23h Et 5-6h A peu près Donc en pleine nuit Quand il n'y a plus personne Sur internet Donc ça revient un petit peu A ce que j'ai dit tout à l'heure Là les compagnies aériennes Savent très bien Qu'en pleine nuit Il y a beaucoup moins de monde Sur les sites Et donc ils vont essayer De vendre au maximum Des billets Alors qu'aux heures d'affluence Comme entre 19h Et 21h Le vendredi Ou les soirs de week-end Ils savent très bien Que tout le monde Est connecté sur son ordi Qu'il y a beaucoup de personnes Qui vont chercher Leur billet d'avion Pendant ces périodes là Et du coup Ils vont augmenter les prix Pour se faire un max de thunes Donc attention à ça Essayez de vous arranger Pour regarder ça en semaine Donc ensuite J'ai plusieurs conseils A vous donner Sur les aéroports de départ Les escales Et les changements de vol Enfin vous allez voir Donc premier conseil C'est d'essayer de prendre Vos billets en interne Par exemple Si vous voulez aller Je sais pas moi Dans une ville Comme Salt Lake City Je prends au pif Je sais que c'est une ville Qui est un petit peu moins desservie Que d'autres grandes villes américaines Il faut essayer de prendre Par exemple un vol Paris-New York Et ensuite prendre un deuxième vol New York-Salt Lake City Donc pour ça C'est assez bien Parce que comme c'est un vol interne Ça va être beaucoup moins cher Et il n'y a pas de grandes lignes Qui font par exemple Paris-Salt Lake City Enfin du moins pas Est-ce que je sache Donc forcément Ça va être plus cher Parce qu'il va y avoir Des changements d'avion Etc Donc vaut mieux Vous débrouiller vous-même Prendre un billet De ligne normale Qui se fait tous les jours Ça sera beaucoup moins cher Et ensuite Prendre un billet Par exemple Sur une compagnie américaine Et qui va coûter Je sais pas moi 100$ par exemple Qui vous coûtera Beaucoup moins cher Donc c'est un petit peu moins confortable Au niveau du vol Parce que vous n'avez pas un vol direct Mais en général De toute façon Même si vous réservez tout d'un coup Les billets vont être super chers Parce qu'il n'y a pas de grandes lignes Comme je vous disais Qui vont dans des petites villes Comme ça Donc de toute manière Il y aura au moins une escale Un changement Quelque chose comme ça Donc vaut mieux Vous débrouiller par vous-même Et gagner un petit peu de sous Ensuite Ce que vous pouvez essayer aussi C'est par exemple Si vous habitez à Nice Que vous voulez faire un vol Nice-Dubaï Il faut essayer de regarder Si c'est pas plus intéressant De le prendre à Marseille Donc ça c'est valable Pour toutes les villes Regardez l'aéroport Le plus proche de chez vous Le deuxième du coup Et regardez Si les prix changent ou pas Généralement Par exemple Entre Nice et Marseille Il y a quand même Pas mal de changements Selon les vols Donc il faut quand même Bien regarder ça Ça peut être intéressant aussi Tout à l'heure Je vous parlais des comparateurs de vols Maintenant je vous parlais Des sites des compagnies aériennes On n'y pense pas assez souvent Parce qu'au final On se dit Ah ça va être super cher Les prix vont être hors de prix Oui Les prix vont être Beaucoup moins abordables Que des comparateurs de vols Sauf que Figurez-vous Que des fois On a des bonnes surprises En allant sur les sites Des compagnies aériennes Je prends un exemple Au moment de réserver Notre billet d'avion On a voulu aller voir Sur le site de la Lufthansa Pour voir quel prix Il faisait directement Donc on a été voir Et au final C'est pratiquement Ou peut-être Légèrement plus Le même prix Que sur les comparateurs de vols Alors que vous avez un site Qui est quand même Beaucoup plus fiable Puisque vous êtes sur une compagnie Si par exemple Vous avez une annulation Un retard Quelque chose comme ça A l'aéroport Vous allez directement Au comptoir de la compagnie Ils vont retrouver Votre dossier directement Pas besoin de passer par un intermédiaire Comme Expedia tout à l'heure Vous allez gagner du temps Ça va être plus fiable Et il y a moins de risques D'avoir des mauvaises surprises Aussi ce qui est important Que ce soit sur les comparateurs de vols Ou auprès des compagnies aériennes C'est si vous avez une escale D'essayer de prendre la même compagnie Sur tout le vol Tout simplement parce que Si vous avez deux compagnies différentes Et que vous avez une escale Bien souvent les bagages Ils vont pas suivre Ça veut dire que vous allez devoir Vous embêter Aller chercher vos bagages Aller réenregistrer Et de repasser la douane Donc vous allez perdre un temps fou Et vous risquez de rater Du coup la deuxième correspondance Alors que si vous prenez Tout le long du trajet La même compagnie Les bagages Ils vont suivre tout seul En plus c'est plus fiable Au niveau des annulations Il n'y a pas de truc tordu Entre les deux compagnies Il y en a une qui dit Non c'est pas de sa faute C'est mieux d'avoir la même compagnie Sur tout le vol Au plus possible Aussi quand vous réservez Votre billet d'avion Pensez à regarder les options Donc pensez à regarder Les options pas En mode première classe Tout ça Mais regardez si les bagages Sont inclus ou pas Car des fois Si vous prenez des compagnies low cost Ca arrive que les bagages Ne soient pas inclus Enfin du moins Les bagages en soute Du coup des fois Ils vous rajoutent des suppléments Qui sont quand même assez chers Donc faut bien regarder ça Comparer si un billet Avec bagages en soute Ce n'est pas moins cher Que de rajouter sur un billet low cost Et gros point Je voulais vous parler C'est les escales Ca il faut faire vraiment attention La plupart des comparateurs Ou des compagnies Ils vous montrent des vols Qui sont vraiment pas chers Vous vous dites C'est intéressant C'est le moins cher De tous les billets Sauf que si vous regardez Le détail du vol Ca arrive qu'il y ait 2-3 escales parfois Ou alors une grosse grosse escale De plus de 10h Donc ça va être embêtant Ca va être stressant Vous allez vous énerver pour rien Donc parfois Vaut mieux prendre un billet A 20-30 euros de plus Et avoir juste une escale Une petite escale Ou alors carrément Un vol direct Ce sera beaucoup mieux Beaucoup moins de stress Et pareil Il faut regarder aussi A l'inverse Que l'escale ne soit pas Trop courte Si vous en faites une Parce que des fois Les compagnies vous proposent Une escale de 40-45 minutes Donc vous dites Oh c'est faisable La compagnie Elle me le propose Sauf que ce qui arrive C'est que des fois S'il y a des retards Les compagnies Ils n'ont pas prévu Et vous ratez votre deuxième vol Donc c'est quand même Assez embêtant Bon après en général Les compagnies Ça range toujours Quand il y a des retards Mais c'est quand même Plus chiant Donc voilà Vaut mieux regarder Les escales Avant de prendre Votre billet d'avion C'est vraiment important Donc regardez bien Les escales Pour éviter de passer Un début de voyage Ou un retour Tout pourri Qui pourrait vous retirer Vraiment tout le bonheur De pouvoir partir Ensuite Une petite astuce Qui n'a pas vraiment A voir avec les réservations Mais plutôt quelque chose De global C'est d'essayer D'avoir la même carte bancaire Au moment où vous réservez Jusqu'à votre voyage Enfin jusqu'à la fin De votre voyage Donc pourquoi ? Tout simplement Parce que si vous avez Une annulation Ou que la compagnie Vous doit un remboursement Si vous n'avez plus L'ancienne carte Ça risque d'être plus compliqué Donc c'est mieux D'avoir la même carte Du début à la fin Au moment où vous êtes tranquille Même s'il y a un changement A faire Ensuite Petit dernier conseil Qui n'a pas trop à voir Avec la réservation Mais c'est plutôt Une astuce un petit peu globale De voyage Que je remettrai dans d'autres vidéos Mais que je vous glisse Quand même là C'est de prendre des bagages Avec le cadenas TSA Parce que ça On n'y pense pas assez souvent Le cadenas TSA C'est un cadenas Qui permet à tous les douaniers De tous les aéroports du monde D'ouvrir vos valises Sans casser la serrure C'est quand même important Donc il y a des valises Qui sont vraiment pas chères Ou même le cadenas tout seul Qui coûte 2-3 euros Sur internet Donc TSA Et qui vous permet De pas changer de valise A chaque voyage Donc c'est quand même cool Et on n'y pense pas assez souvent Donc pensez-y C'est important Bon allez Dernier 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 Petit conseil Après mamie arrête de blablater C'est d'être patient C'est hyper important Parce que des fois Sur un coup de tête On est tellement dans l'euphorie du voyage On est tellement heureux de partir Qu'on fait n'importe quoi Et on prend pas le temps de réfléchir Donc prenez le temps De comparer De chercher De vous renseigner Et ça se passera que mieux Comme ça Et au moins Il y a moins de risque De regretter par la suite Donc soyez patient Les enfants Soyez patient Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura appris Quelques petits trucs Pour votre voyage J'espère que j'ai pas été trop chiante Parce que vu que j'ai pas l'habitude De parler à une caméra Ça se peut que je sois Un petit peu bizarre Mais ça va aller Je vais m'améliorer Dans les prochaines vidéos Donc je vous dis A bientôt Et bonne préparation de voyage Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz